Bonjour, je m'appelle Romain Sauvage, je suis le directeur général de la menuiserie Navarro qui fabrique des ouvrages en bois sur mesure depuis 1923 à Cavalers-sur-Mer et nous sommes 28 collaborateurs. On a mis en place cette démarche il y a déjà quelques années, on s'était rendu compte avec nos collaborateurs qu'on avait un peu trop de poussière fine suite à l'utilisation des outils électroportatifs dans l'atelier et il nous paraissait important d'améliorer les conditions de travail. On s'est tourné vers la CARSAT parce qu'on savait qu'ils étaient habitués à accompagner les entreprises sur ce type de problématiques et grâce à l'accompagnement technique et financier de la CARSAT, on a pu installer un coffret multi-énergie connecté à une centrale d'aspiration haute dépression ce qui a véritablement amélioré l'air ambiant pour le travail des collaborateurs. Alors avant nous utilisons un aspirateur, tout simplement un module d'aspirateur qui était couplé à une ponceuse orbitale que nous branchions sur le secteur. Donc ça faisait un encombrement par rapport à notre lieu de travail puisque nous avons tendance à tourner autour de nos ouvrages et avec ce système, le câble s'en mêlait, on se prenait les pieds dedans. De plus, nous ne pouvions travailler qu'à une seule personne. Avec ce système, on a couplé deux ponceuses simultanées. On a juste la trappe à ouvrir et on est opérationnel immédiatement. Et de plus, il fallait régulièrement changer les sacs parce qu'ils sont envissés de poussière et l'aspiration n'était jamais optimale. L'aspiration était considérablement optimisée et nous n'avons quasiment plus de démandation de poussière lorsque nous travaillons, ce qui est important pour nous. Les bénéfices de la démarche sont incroyables. Donc il y a vraiment ce gain en termes de respirabilité pour l'équipe et ce gain de sécurité autour de l'espace de travail. Pour la suite, on va rester évidemment à l'écoute de nos collaborateurs, de leur remontée pour travailler sur d'autres axes d'amélioration et ainsi rester une société leader après 100 ans d'existence dans le golfe de Saint-Tropez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada